Avant de commencer cette vidéo, nous sommes face au compteur de la coquerine G2 Max. Vous voyez, je vais accélérer à fond en vitesse 3. Et voici, voilà, la vitesse de pointe de cette trottinette électrique. Oui, vous avez bien vu, 66 km heure. En effet, la vidéo peut commencer. Les amis, bonjour ! C'est Camille et tu es sur Trottin-Provence. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je te fais l'unboxing, la présentation et l'essai de la trottinette électrique coquerine G2 Max. Attention, c'est un monstre de puissance à petit prix et c'est ça qui fait sa force. Merci à la boutique Geekbuying de me l'avoir expédiée pour que je puisse vous la présenter. Bien évidemment, vous la trouverez dans la description de cette vidéo avec le petit code promotion qui va bien. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup derrière. On va faire l'unboxing tout de suite et on va sortir un peu ce qu'il y a dans le carcouche. Je vous ai permis déjà de l'ouvrir un peu, de regarder un peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, le chargeur en 48V, c'est une batterie 48V, donc 54,6V pour le chargeur. Vous allez voir les caractéristications folles. 1000W, batterie 48V, 20Ah, 55 kmh de vitesse de pointe et accrochez-vous bien, 80 km d'autonomie. C'est juste incroyable ! Elle est toute suspendue, suspension avant, suspension derrière. Vous allez voir, je vous ferai de toute façon le détail des caractéristiques au cours de la vidéo. Et franchement, celle-ci, c'est la plus folle que j'ai pu tester de la chaîne. Et je suis vraiment très très content car c'est un super rapport qualité-prix. Comme d'habitude, vous voyez, je sors les cartons. Il y a plein de petites pièces à l'intérieur. Ils ont le souci du détail car ils proposent même une pompe, car c'est important de bien gonfler les roues. Une clé multifonction avec des vis à l'intérieur pour compléter la trottinette électrique. Donc là, on est vraiment sur un engin de fou. Vous voyez, là, c'est un bel engin. Je pense que ça va être pas mal. Donc là, je vais vous la sortir du carton et faire un peu le tour et la monter pour vous présenter un peu la bête. Les amis, ce monstre de puissance est sorti du carton. Et en fait, elle était enrobée dans un, mais deux cartons. Et donc ça, c'est cool pour le transport parce qu'elle était vraiment, vraiment, vraiment protégée. Et vous voyez, ici, il y a le guidon à monter. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut monter le guidon. On a le kit fourni et il y a également, dans le kit montage de la trottinette, pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité d'installer une selle. Une selle avec un ressort, ici, un ressort dessous. Et également, le petit support de montage qui se met à l'arrière. Et regardez, hop, vous avez un petit support de selle qui se met à l'arrière. Et vous pouvez enclencher la selle et balader avec une selle. Moi, pour le coup, je ne vais pas la monter tout de suite, la selle. Je vais monter la trottinette et puis après, on va partir l'essayer. Franchement, je suis hyper excité. Alors, avec cette Kukirin G2 Max, c'est Noël. Il y avait des confettis de partout sur la trottinette électrique. Il a fallu juste les enlever. Il en reste un tout petit peu au niveau des roues, mais ce n'est pas très grave. Franchement, je suis agréablement surpris de cette trottinette. Après l'avoir déballée, franchement, avec son moteur de 1000 watts à l'arrière, ça m'impressionne. J'ai hâte de tester, voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre, dans les accélérations, dans les montées, etc. Mais en tout cas, elle inspire déjà beaucoup de confiance. J'ai vérifié avec ma clé Allen les vis et ils sont tous plutôt bien vissés. Donc, ça m'inspire confiance une fois de plus. Il n'y avait pas un boulon qui était mal serré ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est une très bonne chose avec le petit système de pliage à l'avant très solide. Mais je vais vous montrer tout ça dans la deuxième partie de la vidéo. Le petit crochet en haut pour les sacs. L'écran, il est énorme. Frein à discuter à l'avant et à l'arrière. On passe tout de suite à la review. Donc, on va faire le tour de la trottinette dans la deuxième partie. Et en troisième, on va faire la petite balade et les petits essais que vous aimez beaucoup. Nous nous retrouvons, les amis, face à cette coquerine G2 Max. Et nous allons faire le tour du propriétaire ainsi que des caractéristiques. En troisième partie de cette vidéo, nous irons faire l'essai. En effet, vous constatez que nous avons des roues en 10 pouces qui sont plutôt larges. Qui proposent des beaux, beaux, beaux crampons. Et cela va nous permettre tout simplement de faire du off-road. En effet, le off-road, cette trottinette électrique peut le faire. C'est vraiment très simple pour elle. Pour avoir testé, wow ! Bien évidemment, sur la route normale, c'est possible. Vous pouvez également mettre des pneus route si vous souhaitez les changer. Tout simplement, le petit phare à l'avant. Alors, quand on dit petit phare, il a quand même 4 LED. Donc, il éclaire vraiment fort. Nous avons les LED sur les côtés équipés de clignotants à l'avant, à l'arrière. Et également, pour la nuit, c'est éclairé. La suspension en V comme ceci. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus efficace en fait comme suspension sur les trottinettes électriques. Car quand vous prenez quelque chose de face, du coup, la suspension remonte. Et il y a beaucoup moins de risque de casse. Donc, c'est très très solide. Vous voyez la taille des boulons quand même. C'est quand même assez fou. Il y a des boulons ici et là un peu partout. Vous avez donc le système de pliage qui est ici. Il faut dévisser ça. La petite sécurité qui va bien. Donc, je trouve qu'il n'y a absolument aucun jeu dans le système de pliage. Et ça, c'est une très bonne chose. Sur la partie arrière, nous avons le moteur 2000 watts. Et oui, c'est la pièce maîtresse de cette trottinette électrique avec la batterie également. Mais le moteur 2000 watts va vous permettre de monter n'importe quelle montée facilement. En effet, vraiment beaucoup de puissance. Attendez-vous à pouvoir monter sans problème toutes les montées. Et donc, le 1000 watts fait ses preuves. Je peux vous le garantir également. Vous avez la batterie dans le plancher ici de 48 volts et de 20 ampères heure. En effet, la trottinette électrique est affichée pour 80 km d'autonomie. En réalité, vous ferez entre 60 et 70. Et je peux vous le dire, j'ai testé. C'est réellement le cas. Donc, j'ai fait une belle balade. Et franchement, j'ai été vraiment très, 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 très surpris de l'autonomie de cette trottinette électrique. Vous allez voir après plus haut le dashboard. Donc, le compteur. Vous allez voir un peu les informations qu'il y a dessus. Donc, la petite suspension qui va bien à l'arrière avec cette pièce métallique. Ainsi que le feu arrière qui s'éclaire quand il y a le phare et que ça clignote. Vous avez un repose-pied qui est plutôt sympa, plutôt pratique à utiliser. Le plancher ici, vous pouvez mettre sans problème avec facilité les deux pieds côte à côte. Voilà, elle a vraiment une allure impressionnante. Cette trottinette électrique, vraiment, je suis époustouflé. Et donc, le petit disque. Alors, petit, c'est pour dire que c'est mignon. Parce que franchement, c'est un sacré disque tout de même. Avec un bon petit système de plaquettes. Tout simplement, donc, double plaquette. Quand vous freinez, les deux plaquettes viennent resserrer le disque. Et donc, il y a un bon freinage à l'arrière. Mais ce qui compte, c'est à l'avant également. On a un très, très, très bon freinage. Et justement, j'ai été surpris comparativement aux autres essais de trottinette électrique que j'ai pu faire. Ce freinage, il est au-delà de mes espérances. Donc, au-delà de la moyenne. Et franchement, c'est vraiment cool. Regardez-moi cette béquille, elle est géante. Et dessous, il y a un petit grip justement pour ne pas que ça roule. Voilà, donc ça empêche de rouler. Vous voyez ici, il y a les câbles à ce niveau-là. Ici, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs hauteurs de guidon. Vous voyez, hop, il suffit de vous tirer là et tac, vous appuyez à ce niveau-là. Et vous pouvez descendre et monter le guidon. Hop là, donc là, ici, vous avez la clé pour le contact avec un contacteur. Pour l'allumer, ce sera tout simplement en dessous. Vous appuyez une fois, ici. Là, vous avez la gâchette d'accélérateur. Voilà, et là, le magnifique compteur. Donc, vous constatez qu'ici, on a le voltage, les km heure, le niveau de puissance, 2 et 3. Alors, au niveau de la vitesse, ça reste quand même très impressionnant. Sur du plat, vous pouvez faire 50 km heure sans souci. Et en descente, quasiment 60. C'est vraiment pas mal. Après, vous avez plusieurs modes. Donc, vous pouvez brider la trottinette électrique pour que ce soit légal. Voilà, tout simplement. De l'autre côté, vous avez donc, du coup, la lumière. Vous voyez, ici, elle s'éclaire à ce niveau-là. Devant, ça s'éclaire ici. Et sur les côtés, il y a également des spots. À l'arrière aussi, il y a la lumière qui s'éclaire avec des LED. Donc, la consommation sera moindre. Vous avez également le clignotant à droite et le clignotant à gauche. Donc, là, quand vous mettez le clignotant, la trottinette clignote. Et le petit klaxon qui va bien, voilà, dessous. Là, vous avez le petit crochet qui va bien également pour pouvoir mettre un sac. Poignée de frein à gauche pour le frein arrière. Poignée de frein à droite pour le frein à l'avant. Vraiment, c'est une trottinette qui est plutôt incroyable. Vous voulez aller, hop, on va tester en direct de dévisser le système de pliage. Vous dévissez cette pièce, vous voyez, hop, comme ceci. Puis, elle sort et, clac, vous tirez à ce niveau-là pour enlever la sécurité. Et la trottinette va donc se plier, tout simplement. Et hop, voilà, tac. Et voici la trottinette pliée. Alors, à noter que le guidon, il est en position haute. Tout simplement, vous pouvez le régler en fonction de votre hauteur, comme je vous l'ai dit. Donc, impressionnante, cette trottinette électrique en termes de capacité. Tout simplement, vraiment incroyable. Donc, le maître mot qui me saute aux yeux, c'est robustesse. Et voilà, belle finition. Bonne qualité de finition. Ça fait très plaisir. Vous avez le port de charge qui se trouve ici. Tout simplement, avec une prise d'essai 8 mm. Hop, et voilà. Donc, tout simplement. Donc là, on va passer à l'essai routier. Et j'ai vraiment hâte de voir ça avec vous, parce que vraiment, elle est incroyable. Ok, je vais vous partager les sensations sur cette trottinette électrique. Hop, pensez bien à retirer la béquille. Et il ne suffit même pas de pousser. La trottinette électrique démarre à 0 km heure. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Vous voyez que je peux mettre mes deux pieds sans problème au niveau du plancher. Et derrière, ici, à ce niveau-là, on peut monter les deux pieds. Ou tout simplement, en monter qu'un seul. Voilà. En termes d'accélération, on va faire une petite accélération. Du moins, je vais mettre poignée dans l'angle. Mais pas pendant très longtemps. Je suis sur un terrain privé. Donc, c'est parfait. Voilà. Elle a de la patate, cette trottinette. Ah oui, je vous le dis. Non, franchement, elle a une accélération assez fulgurante. Voilà. Et donc ça, ça fait plaisir. Ici, la gâchette, c'est vrai qu'elle est relativement sensible. Si vous voulez qu'elle soit moins sensible, vous pouvez bifurquer sur le niveau 1. Vous voyez, j'ai bifurqué sur le niveau 1. Et la gâchette est quand même plus agréable au niveau de l'accélération. Donc, pensez bien. Si vous voulez rouler tranquille, vous pouvez mettre la gâchette ici dessous en niveau 1. Voilà. C'est parti. Ok, les amis, nous nous retrouvons pour le bilan final de la Kukirin G2 Max. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de bien et de pas bien sur cette trottinette électrique ? Alors, ce qu'il y a d'excellent, ce qu'il y a de très bien, c'est la suspension avant et arrière. Elles sont très, très bien conceptionnées. Il n'y a absolument aucun jeu et elles inspirent confiance. Deuxième chose très cool, c'est le moteur de 1000 watts. Troisième chose très cool, c'est la batterie à 48 volts qui a du souffle et qui permet une belle autonomie. Le phare, je ne trouve pas qu'il est super bien réglé à l'avant. Il éclaire un peu le plafond et il n'y a pas possibilité de l'incliner. Ça, c'est dommage. Le bord de la trottinette électrique, cependant, il y a des projecteurs de chaque côté. Donc, ça va compenser l'éclairage qui est vers le haut. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire de positif ? Les freins sont plutôt mordants. Donc, c'est bien. Pas de risque non plus de soleil quand même. Après, vous pouvez doser comme il faut. Les petits points négatifs, les freins qui sifflent un peu au début parce que les plaquettes sont neuves. Vous avez pu l'entendre dans les vidéos. Et puis, au niveau de la gâchette d'accélérateur, ça reste agréable en vitesse 1 et 2. Mais si vous êtes en vitesse 3 et que vous êtes en ville, que vous devez slalomer entre les gens, etc. Là, ça risque d'être un peu plus ennuyeux car c'est assez réactif et la trottinette fait des à-coups. Mais en vitesse 1, cela ne le fait pas. Point positif, le plateau qui permet d'avoir les pieds côte à côte. Ça, c'est cool. J'aurais aimé éventuellement un plateau un tout petit peu plus long. Alors, la trottinette reste quand même très longue. Mais c'est vrai que j'aurais aimé que cette partie soit plate. Mais bon, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Surtout, à ce prix-là, vous la trouvez à moins de 1 000 euros. En effet, moins de 1 000 euros pour cette trottinette électrique. C'est complètement abusé car la concurrence, dès qu'on veut un modèle comme ça, genre qui fait une trentaine de kilos, vous dépassez sans problème les 1 000 euros. Bon, vraiment, je suis très satisfait de cette trottinette électrique. Je vous garantis que je vais, du coup, m'amuser sur les terrains privés et faire des petites balades off-road avec parce que celle-ci s'y prête bien. Et puis aussi, pour les paysages urbains, bien évidemment, elle est compatible avec les paysages urbains. La route, vous l'avez pu le voir. Maintenant, vous savez très bien que cette trottinette électrique, si elle vous plaît, elle est dans la description de cette vidéo. Checkez également s'il n'y a pas le petit code promotion qui va bien pour vous l'offrir à moindre prix. Déjà que son prix est ultra agressif. Allez voir, allez voir le prix, il est ultra agressif. Bien évidemment, si ma vidéo t'a plu, mets le petit like. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi, Camille, je te dis à très bientôt sur la chaîne. Trop en Provence. Ciao, ciao !